Je suis intimement persuadée qu'on est de l'énergie et que l'énergie ça se transforme et que l'énergie ça se transporte par le souffle, par les postures, par la méditation, la parole on arrive à diriger cette énergie et puis de la changer en fait il y a un truc que je trouve magnifique, c'est voir les gens éclore tu vois moi le yoga il est arrivé dans ma vie à un moment donné où j'en avais besoin j'ai eu un événement de vie qui fait que j'avais besoin de changer de vie radicalement c'est ça qui s'est manifesté, il y a plein de choses qui se grèvent derrière je pense qu'on vient tous au yoga à peu près pour la même chose j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de me recentrer tu as toujours un besoin qui est un peu commun et la pratique des asanas, donc des postures de yoga va déjà permettre de prendre conscience de son corps puis quand on est toujours toujours dans sa tête on n'a plus vraiment conscience de son corps donc déjà juste faire cette reconnexion au corps c'est déjà énorme après tu as effectivement tous les exercices de respiration les pranayamas, la méditation qui fait que tu peux aller un peu plus loin dans tes prises de conscience donc qui ne sont plus forcément que des prises de conscience physique qui peuvent être des prises de conscience énergétiques, mentales ça peut aider à débloquer des choses à l'intérieur qui fait que le chemin il est un petit peu plus clair moi c'était un rêve que j'avais depuis toujours c'était d'ouvrir un centre de bien-être où on peut tout retrouver où on vient faire du yoga de la danse, du pilates, du fitness et donc on a un cabinet où on va retrouver une kinésiologue une sophrologue, une psychologue une chromathérapeute et une masseuse l'idée c'était quand vous arrivez ici c'est de vous sentir bien et de trouver ce qui peut vous aider à aller mieux j'ai commencé à travailler dans les spas il y a une quinzaine d'années je faisais des massages je me suis vraiment spécialisée que là-dedans dans le soin au corps et en fait je me suis rendu compte que je donnais vraiment beaucoup physiquement et que les gens prenaient et c'est tout et c'est super on en a tous besoin des fois mais j'avais vraiment envie avec le yoga que les gens fassent le travail eux-mêmes là les gens viennent au centre parce qu'eux ont envie qu'il y ait un travail qui se fasse ce que j'ai voulu faire c'était un endroit où on peut retrouver tout type de yoga ou de pratiques en tout cas corporelles et je me suis basée autour des quatre éléments chaque élément est représenté dans notre corps et à chaque moment de la journée chaque partie de notre semaine on a besoin plus d'un élément de feu pour se dynamiser un petit peu plus d'un élément air pour se poser un peu en fin de soirée là ce qui est intéressant c'est que vous pouvez trouver tous ces éléments dans la semaine je ne suis pas que dans le yoga mes cours tissent un fil un petit peu entre de la sofro entre de la relaxation entre de la sexo entre tout ça j'arrive à faire le lien moi c'est voir les gens éclore qui me passionnent mon jeu j'ai l'alimenté pour se tenir à plus dans ma vie rond j'ai Sous-titrage ST' 501